bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les landes alors aujourd'hui je vais vous parler de ce géranium pour lequel vous pouvez voir plusieurs vidéos vous verrez je vous mets la playlist en fin de cette vidéo sur la culture et le suivi de ce géranium tout au long de la saison de pousse et donc ce géranium le souci qu'il avait c'est que alors je l'ai laissé un peu volontairement s'abîmer pour pouvoir avoir un exemple de l'erreur à ne pas commettre donc je vous montre de suite l'erreur à ne pas commettre dans la culture d'un géranium on est en plein été début août alors l'erreur à ne pas faire c'est celle ci on n'en est pas une soucoupe en permanence plein d'eau au pied du géranium donc ce qu'il faut c'est le sortir c'est enlever la soucoupe et puis voyez là moi je l'ai laissé un petit peu dépérir justement pour faire cette vidéo pour voir le résultat alors il va falloir que j'enlève toutes les fleurs fanées de façon à éviter des problèmes de maladie et je vais vous montrer ça maintenant alors le voilà notre géranium dans toute sa splendeur voilà il est en piteux état pour l'instant le voilà hop et puis si on regarde de plus près vous voyez il y a ici un petit peu partout les fleurs elles sont fanées maintenant elles ont pris la pluie et alors la problématique ici c'est donc bon il faut le nettoyer puisqu'il a des feuilles aussi qui sont abîmés ses fleurs qui sont abîmés et puis ce qui peut se passer avec le trop plein d'humidité et les températures qui sont quand même relativement douces il peut y avoir ce que l'on appelle une maladie qui s'appelle le botrytis c'est de la pourriture grise alors là ça n'arrive pas encore mais ça ne saurait tarder donc il vaut mieux supprimer toutes ces fleurs fanées qui de toute façon sont disgracieuses voilà c'est une question de goût mais franchement ça n'apporte rien à la plante en plus ça pourrait l'affaiblir donc on supprime ça on évite ainsi les maladies et en même temps on va rendre notre géranium un peu plus propre donc je fais ça et on se revoit après alors ici j'enlève quand même les quelques pétales ici de fleurs qui ont été qui ont été abîmés par la pluie parce que ici pourrait se développer le botrytis donc la pourriteur grise mais ça n'empêche que j'ai encore quelques ici futurs fleurs à venir donc ce serait dommage de perdre tout ça donc je décortique un petit peu voilà je décortique comme ça un petit peu ça demande un petit peu de temps et précision mais au moins vous voyez par exemple ici je vais supprimer toutes ces petites fleurs qui sont abîmés et sèches voilà et je conserverai alors voilà je fais pas un travail trop minutieux non plus et je vais conserver ce qui est encore en état voilà on voit globalement qu'il est un petit peu affalé comme ça j'avais mis des tuteurs vous voyez ici un petit peu partout mais la ficelle est trop basse ici il faut que je retende un petit peu tout ça que je le remonte de façon à remonter un petit peu aussi les tiges voyez ça se remonte et là ça le redresse c'était un petit peu détendu voilà le nettoyage général est terminé et là il me reste je faire une dernière chose parce que je vais vous montrer on voit qu'ici sur certaines feuilles et notamment et notamment celle ci c'est très flagrant on voit que les nervures sont plus vertes et que le limbe le reste du limbe de la feuille est jaune c'est flagrant un petit peu partout en fait ce géranium comme je vous dis comme je vous disais au début de la vidéo ce qui se passe c'est qu'il était il avait les pieds dans l'eau dans dans la soucoupe il a un excès d'eau ça fait un blocage d'assimilation des nutriments et donc il est un petit peu carencée alors habituellement comme je vous montrais sur la vidéo précédente sur une des vidéos précédentes c'est que je le fertilise avec un engrais liquide mais en ce moment je ne l'arrose pas donc l'engrais liquide il n'est plus dans le sol il a été consommé ou alors il a été lessivé par l'arrosage donc ce que je vais faire c'est que là je vais mettre un engrais solide et c'est un engrais tout simplement style agricole un 3 x 15 je m'en sers simplement pour mes plantes ornementales et là notamment ça va faire un petit coup de fouet parce que dans les 15% d'azote qu'il a il a une partie d'azote nitrique qui va permettre à la plante de redémarrer au niveau du feuillage et puis là de conserver de toute façon aussi la partie florale voilà puisqu'il ya aussi 15% de potasse alors je vous montre ça l'application d'engrais que je vais mettre au sol c'est ce que je fais à ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle un surfaçage donc je vais l'appliquer au sol l'incorporer un petit peu malgré tout et puis ça se diluera ça se délitera tranquillement dans le mélange terreux et ça alimentera la plante aussi relativement vite d'ailleurs mais il y aura une partie qui restera et qui dans le mois sera diffusée voilà et donc l'engrais voyez ce sont ces petites billes blanches et là je vais mettre l'équivalent de deux cuillères comme ça une cuillère fait à peu près trois grammes voilà je mets une et deux voilà six grammes on a quand même à faire on a un volume ici d'une quinzaine de litres donc c'est suffisant attention il faut pas mettre trop d'engrais d'une part parce que ça sert à rien la plante va pas le consommer ça risque d'être lessivé et donc pollué plus plus tard et en même temps parce que comme il ya de l'azote dedans ça pourrait brûler la plante et pour l'incorporer avec un bâton ou là avec le couteau voilà je le mets je bine un petit peu la surface j'ameublis la surface du terreau en même temps voilà le fait d'ameublir permettra au futur arrosage ou à la prochaine pluie de mieux pénétrer voilà ça aère un petit peu le dessus des racines aussi et puis notre engrais maintenant est réparti il est incorporé au sol voilà alors derrière je pourrai arroser là je vais pas le faire pour l'instant on attend de la pluie et puis si d'ici un jour il ne pleut pas je j'arroserai quand même un petit peu je vais laisser le mélange terreux un petit peu se ressuyer avant de faire un prochain arrosage si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous abonner n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier et puis je vous remercie d'être passé me voir ça fait toujours plaisir et à bientôt sur mon jardin dans les landes au revoir